L'association culturelle islamique du Cameroun, Radio Ar-Risala et les éditions Hikma vous présente Al-Khulafa al-Rashidoun Les khalifes bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Une compilation et une présentation du professeur Suleymane du Cameroun Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'da Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Le khalifat d'Abu Bakr Siddir dure environ deux ans Après la disparition du premier khalife, son oeuvre est poursuivie par Omar ibn al-Khattab, Radio Ar-Risala, dont voici la biographie et l'oeuvre Origine et conversion à l'islam de Omar ibn al-Khattab, Radio Ar-Risala, est né à la Mecque en l'an 583 de l'ère chrétienne, 13 ans après l'événement de l'éléphant Il est issu d'une noble famille de Quraysh, les Bani Ouday Son père, un riche notable de la Mecque, s'appelait Al-Khattab Quant à sa mère, elle s'appelait Hintima bin Hashim Dans sa jeunesse, Omar faisait paître le bétail de son père et de ses tantes maternelles Devenu adulte, il s'est lancé dans le commerce et se rend de temps en temps en Syrie Sa première épouse s'appelait Zeynab bin Math'oum Elle lui donne Abdullah, Abdurrahman et Hafsa, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Par la suite, il épouse d'autres femmes, parmi lesquelles se trouvent Umm Kulthoum, fille d'Ali ibn Abi Talib et Fatima Omar, radiallahu an, eut au total 13 enfants Avant sa conversion à l'islam, il était l'ennemi le plus acharné du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Et le premier persécuteur des musulmans Un jour, Omar sort de chez lui en brandissant son épée Il décide d'aller assassiner le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Qui se trouvait dans une demeure avec ses compagnons Sur son chemin, il croise un homme de sa tribu Du nom de Nouaim ibn al-Naham Qui avait embrassé l'islam secrètement Ce dernier lui demande Où vas-tu Omar ? Il rétorque Je vais voir Muhammad C'est lui qui a divisé le Quraysh S'est moqué de ses idéaux, a critiqué sa religion et a injurié ses divinités pour le tuer Nouaim lui répond Par Allah, Omar, tu es tombé sur la tête Penses-tu que le clan de Banu Abdul-Mamaz t'épargnera si jamais tu tues Muhammad ? Ne retournerais-tu pas plus tôt chez toi pour redresser le tien ? Et Omar de s'exclamer Les miens ? Qu'ont-ils ? Nouaim dit Kasser Fatima bin al-Khaffab et son époux Saïd ibn Zayd ibn Amr Tous deux ont embrassé l'islam et suivi Muhammad dans sa religion Occupe-toi d'eux plus tôt Nouaim rebrousse le chemin Et se dirige vers la maison de sa soeur qui, en compagnie de son époux, recevait Rabbab ibn al-Arat Qui leur faisait réciter la surah Toha à partir d'un parchemin Lorsqu'Oumar s'approche de la maison et qu'il sente sa présence Rabbab se trouve une cachette et Fatima s'empresse de cacher le parchemin Oumar entre et, sur un ton inquisitaire, questionne Qu'était ce murmure que j'ai entendu ? Elle lui dit que ce n'était rien Mais Oumar insiste Si, par Allah, j'ai appris que vous aviez suivi Muhammad dans sa religion Il s'en prend alors à son cousin Saïd Mais Fatima s'interpose entre lui et son époux Oumar lui porte un coup qui fait couler le sang de son visage C'est alors que les deux époux se révoltent en avouant Oui, nous avons embrassé l'islam et nous croyons en Dieu et en son messager Agis donc comme bon te semble A la vue du sang de sa soeur, Oumar confut et saisit des regrets et lui demande avec douceur Donne-moi ce parchemin que vous lisiez, que je vois ce que Muhammad prêche Il lui dit Mais nous craignons que tu l'abîmes Il jure de le lui rendre Elle lui fait comprendre que seuls les gens purifiés étaient en droit de toucher ses parchemins Oumar se purifie et prend le parchemin des mains de sa soeur Il lit le début de la surah Taha et dit Que ses paroles sont belles et nobles Entendant cela, Habab sortit de sa cachette et lui dit Par Allah, je souhaite qu'Allah te choisisse pour soutenir le message de son prophète Car hier je l'entendis dire Oh Allah, renforce l'islam par Abu al-Hakam, Ibn Hisham ou Omar ibn al-Khabqab Oumar, tu t'exposes là à un bienfait immense Oumar répondit à Habab Dis-moi où trouver Muhammad afin que j'aille embrasser l'islam auprès de lui Habab lui indique le chemin Et Oumar presse son pas Avait un coeur attendri et apaisé Subjugué par la magnificence suprême des versets qu'il avait lus La noblesse du sens qu'il véhicule et la grandeur de leur message Il frappe à la porte de la maison où s'est trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un homme regarde au travers d'une fente dans la porte et annonce effrayé Oh messager d'Allah, c'est Oumar, brandissant son épée Hamza ibn al-Motalib dit S'il est venu à la recherche de quelques biens, nous le lui octroierons volontiers Mais s'il nous veut du mal, c'est avec son épée que nous le tuerons Avec la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam Oumar entre et annonce sa conversion à l'islam Alors, le prophète et ceux qui étaient en sa compagnie s'écrient avec joie Allahu Akbar Oumar sort et rend sa conversion publique C'est avec sa conversion que les musulmans sortent de la clandestinité à la Mecque Avant cela, ils se cachaient dans la maison d'Al-Arqam pour adorer Allah le Très-Haut Sous l'initiative d'Oumar ibn al-Khabqab, les musulmans sortent de la maison d'Al-Arqam En formant deux rangs ayant l'un à sa tête Hamza et l'autre Umar Ils entrent dans la mosquée sacrée sous les regards attristés de Qurayj C'est à cette occasion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Lui donne le surnom d'Al-Farouk C'est-à-dire l'homme par qui la vérité s'est distinguée du mensonge La conversion d'Oumar R.A. entraîna celle de nombreux idolâtres venant renforcer les rangs des musulmans Les musulmans quittaient la Mecque en secret et par petits groupes pour se réfugier à Médine Abandonnant leur famille et leurs biens Et lorsque Oumar R.A. décide à son tour de se rendre à Médine Il annonce son départ et quitte la ville au vu et au sud de tous Sans que quiconque puisse oser le suivre Il arrive à Médine à la tête de 20 cavaliers Peu de temps avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Et d'Abouba Grussibir radiyallahu an Al-Hassan bel Al-Hassan rapporte que lorsque Abouba Grussibir radiyallahu an Était sur le point de quitter ses bas mondes Il convoque les croyants et leur demande de désigner à la tête de la communauté une personne de leur choix N'ayant pas pu désigner à l'unanimité quelqu'un parmi eux Les compagnons retournent auprès du calife et lui demandent de désigner lui-même son successeur Après avoir consulté Othman ibn al-Hassan radiyallahu an Il finit par désigner Omar ibn al-Khattab radiyallahu an Comme son successeur Une fois devenu calife, Omar monte sur la chair et prononce un discours Dans lequel il définit les grandes orientations de sa politique A ceux qui redoutaient sa rudesse, il répond Si vous craignez ma rudesse et ma sévérité Sachez qu'elles ne s'abattront que sur les injustes d'entre vous Pendant son règne, il s'illustre par sa simplicité et sa modestie Rafa Adha rapporte qu'un jour Omar al-Faruq radiyallahu an Arrive en retard à la prière de vendredi Il monte sur la chair et dit Ô homme, excusez-moi Je suis en retard parce que j'avais lavé mes vêtements Et j'en avais pas d'autres à mettre Yasser ben Noumair dit Par Dieu, je n'ai jamais tamisé la farine pour Omar Sauf quand je voulais désobéir à ses ordres Le calife Omar radiyallahu an Aimait faire la ronde de la nuit pour s'enquérir de la situation de son peuple Et de pouvoir venir en aide aux nécessités Voici à ce sujet un récit émouvant Narré par Aslam L'esclave affranchi d'Oumar Et rapporté par Ahmad Une nuit je m'ai rendu avec Omar à Harat Waakim Lorsque nous arrivâmes à Surar Un puits se situant à trois lieux de la ville de Médine Nous aperçus met un feu au loin Omar dit Aslam, il s'agit sûrement des voyageurs qui ont été surpris par la nuit Allons voir ce qu'il en est Nous nous dirigeâmes vers eux Et arrivés à leur hauteur Nous vîmes qu'il s'agissait d'une femme et de ses enfants Elle faisait bouillir de l'eau dans une marmite posée sur le feu Tandis que ses enfants ne cessaient de pleurer Omar dit Que la paix soit avec vous Vous qui avez allumé le feu la nuit Et la paix sur toi aussi Et puis-je m'approcher ? C'est comme bon te semble Il s'approcha et demanda Que vous arrive-t-il ? Nous avons été surpris par la nuit et le froid Quand tes enfants a pleuré ainsi Ils sont tiraillés par la faim Qu'es-tu en train de cuire ? Ce n'est que de l'eau qui bout Je leur fais croire que je prépare le souper en espérant qu'ils s'endorment Je me plains à Allah de l'état dans lequel Omar nous laisse Omar s'est mis alors à pleurer Au pas de course, il s'est rendu dans les réserves où le blé était stocké En retirant un sac et préparant une outre pleine de gras Il dit ensuite Aslam aide-moi à porter ces deux sacs sur mon dos Je lui répondis Laisse-moi les porter à ta place Il me dit alors Est-ce que toi qui porteras mes péchés le jour de la résurrection ? Il chargeait les deux sacs sur son dos Et nous nous rendîmes de nouveau auprès de la femme Arrivé devant elle, Omar posa le sac au sol Il prit une certaine quantité de blé Qu'il versa dans la marmite Puis ajouta des morceaux de gras Il s'est mis ensuite à souffler sur les braises de la marmite Et l'on pouvait voir la fumée émaner de sa barbe un long moment Par la suite, il retira la marmite du feu Et demanda à la femme Et donne-moi un bol Elle lui en remit un Qu'il remplit de la soupe de blé Qu'il venait de préparer Et le posa devant les enfants À qui il intima l'ordre de manger Ils mangèrent donc jusqu'à sa siété Dans le même temps La femme ne cessa de formuler des invocations en faveur de Omar Sans savoir qui il était Omar resta à leur côté jusqu'à ce que les enfants s'endorment Il leur laissa une certaine somme d'argent Et quitta les lieux Il se retourna ensuite vers moi et me dit Aslam, c'est la fin qui les empêchait de dormir Et les faisait pleurer Subhanallah amdallillah Wala ilaha illallah Une fois arrivé au pouvoir Il ordonne de regrouper l'ensemble du texte coranique dans un seul volume De l'oreiller par un seul fil Pour que rien ne se perde Ce texte intégral est alors conservé Après sa mort Par sa fille Hafsa Épouse du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Les coptes d'Egypte célébraient chaque année Une fête en début d'été Ils habillaient une jeune fille comme une mariée Et la jetaient dans le Nil Pensant que ces sacrifices étaient indispensables Pour qu'ils soient inondés leurs champs arides Sous le rein d'Amor ben al-As Wadiallahu'an Gouverneur d'Egypte Les récoltes étaient très maigres Et beaucoup de paysans décidaient de quitter le pays Les gens se rendaient auprès du gouverneur Et lui demandaient l'autorisation de sacrifier une jeune fille Comme d'habitude Il refuse et envoie une lettre à Omar Radiallahu'an Pour l'informer de la situation Le calife répond en ces termes Tu trouveras dans cette lettre une petite carte Jette-la dans le Nil La petite carte contenait ce qui suit Du serviteur de Dieu Le prince du croyant au fleuve Nil Si tu coules de ta propre volonté Alors ne coule pas Mais si ton cours est contrôlé par Allah Le tout puissant Nous prions Dieu de garder ton puissant débit Cette carte fut jetée dans le fleuve qui coula en abondance C'est ainsi que prit fin Cette pratique barbare des sacrifices humains Pour mieux s'informer de la situation qui prévaut dans son état Il instaure pour chaque secteur des registres portant sur l'administration judiciaire La statistique, le recensement, l'impôt foncier, le service du courrier, l'armée, le ravitaillement et le bail tout le mal ou trésor public C'est sous son rein que se réalise la conquête de l'Irak, la Perse, la Syrie, l'Egypte et la prise de Jérusalem Après la prise de Jérusalem, il envoie aux habitants de cette ville un acte de sécurité qui contenait ce qui suit Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux Du serviteur de Dieu Omar, prince du croyant Les habitants de Jérusalem seront assurés sécurité des vies et des biens Leurs églises et leurs croix ne seront pas touchées Ces traités s'appliquent à toutes les personnes de cette ville Leurs lieux d'adoration resteront intacts et ne seront ni pris ni démolis Les gens seront libres de pratiquer leur culte Pendant son séjour à Jérusalem, Omar R.W. construisit la mosquée du Dôme des Rochers Encore appelée la mosquée d'Oumar Le prince du croyant Omar R.W. fut un homme d'état remarquable Il s'entoura d'une élite de compagnons du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Avec lesquels il se concertait pour la bonne fondue des affaires La première leçon que nous tirons de cette partie de la biographie d'Oumar R.W. est l'importance accordée à la maison d'Al-Arqam Celle-ci servit de tout premier foyer où les musulmans se retrouvaient en début de l'islam pour adorer Allah le très haut La deuxième leçon est liée à la témérité d'Oumar Dont la conversion constitua l'un des événements déterminants de l'avancée de l'islam à la Mecque Cette conversion permit aux musulmans de sortir de la clandestinité religieuse Dans laquelle ils se trouvaient jusque là dans la cité natale du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Enfin, elle témoin de l'effet de la capacité de verser du noble Qur'an A transformer positivement le cœur, même le plus dur La troisième leçon est que Omar R.W. fut aussi un homme d'une modestie remarquable Malgré son statut social, il n'avait pas suffisamment d'habits Et se contentait de se nourrir comme un pauvre Il constitue donc une source d'inspiration pour les dirigeants La quatrième leçon est qu'un bon dirigeant doit de temps en temps descendre sur le terrain Pour être en contact direct avec son peuple Ce qui lui permet de toucher les réalités du doigt et d'agir La cinquième leçon est relative à la réaction de Omar R.W. face au Nil Il montra qu'il plaçait sa confiance totale en Dieu et non en les créatures des dieux Enfin, Omar R.W. fit preuve de tolérance vis-à-vis des habitants de Jérusalem En majorité des chrétiens et des juifs En leur garantissant, après la conquête musulmane La sécurité des biens, des personnes et la liberté religieuse Dès lors, nous comprenons que musulmans, chrétiens et juifs Peut vivre ensemble, chacun pratiquant sa religion Transmission des hadiths et paroles du Maroub Nul-Khattab Omar R.W. éprouvait un grand amour pour le messager d'Allah S.A.W. Il était l'un de ses compagnons les plus proches Il prend part à toutes les expéditions militaires Organisées par le messager d'Allah S.A.W. Il retient de nombreux hadiths et les transmet à la postérité Al-Bukhari parle de 34 hadiths Dont l'un des plus célèbres porte sur la valeur de l'intention Omar R.W. qu'Allah soit satisfait de lui, dit J'ai entendu le messager d'Allah S.A.W. dire Les actions ne valent que par les intentions Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire Celui qui émigre pour Dieu et son messager Son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ses bas-monde Ou pour épouser une femme Son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré Hadiths rapportés par Al-Bukhari et Moussin Parmi les paroles célèbres de Omar R.W. nous pouvons retenir les suivantes Hommes, jugez-vous avant d'être jugés Pesez vos œuvres avant d'être pesés Car ça sera plus facile pour vous de le faire l'un et l'autre dans ses bas-monde Que de le faire dans l'autre Trois actes te procurent l'amour de ton frère Tu le salues quand tu le rencontres Tu lui cèdes une place dans une assemblée Et tu l'appelles par tes plus beaux noms Trois autres causes ta perte Ne te vante pas de tes œuvres devant les gens Ne dévoile pas le défaut d'un autre alors qu'il se trouve chez toi Et ne nuit pas à ton compagnon par une chose qui ne te concerne pas Ne fréquente pas ton ennemi Ne garde pour toi que l'ami sincère Car celui-ci nul ne l'équivaut parmi les hommes Ne tient pas compagnie à un pervers pour qu'il n'est enfin pas la perversité Ne dévoile devant lui aucun de ses secrets Ne demande conseil que de ceux qui craignent Dieu A lui la puissance et la gloire Celui qui garde son secret pour lui est maître de sa décision Le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui œuvre pour sa vie future En négligeant sa vie présente Et ce n'est pas non plus celui qui s'occupe de sa vie d'ici bas En négligeant l'au-delà Le meilleur d'entre vous est celui qui prend de sa vie présente Et œuvre pour l'autre Car ce qui est défendu C'est de vouloir plus que ce dont on a besoin De faire preuve de convoitise L'opinion d'un seul homme est pareille à un fil très fin Deux opinions sont comme deux fils que l'on a noués ensemble Plusieurs opinions forment une corbe solide De ces récits nous pouvons tirer la leçon suivante L'homme sage est celui qui se juge lui-même Et pèse ses œuvres avant de mourir Autrement dit Il doit procéder à un examen de conscience sans complaisance Au jour le jour pour pouvoir rectifier le tir si besoin est En outre Le meilleur musulman est celui qui œuvre autant pour la vie présente Que pour celle de l'au-delà Enfin La personne qui se limite seulement à sa propre opinion Sans se référer à celle des autres Limite ses chances de réussite La mort est le mérite d'Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab Sentait à un moment donné Que sa faim était proche Il faisait même des songes allant dans ce sens Saïd ben al-Musayyab Rapporte qu'un jour Omar fait un petit tas de sable Il met le pan de son vêtement S'assoit Lève ses mains au ciel et dit Grand Dieu Je suis devenu vieux Mes forces se sont affaiblies Et mes sujets sont devenus nombreux Et il se trouve partout Recueille mon âme Sans être accusé Ni d'une négligence Ni d'une injustice envers mon peuple Le prince des croyants Rend l'âme le 26 du mois de Dolchidia De l'an 23 de l'égir Soit en l'an 644 De l'ère chrétienne Après avoir été poignardé par un captif perse Appelé Fayros Et surnommé Abu Lu'loua Celui-ci se donne la mort Après avoir commis son forfait Abu Lu'loua nourrissait une haine Contre les musulmans Qui avaient conquis son pays La Perse Avant de rendre l'âme Il est informé sur l'identité de son bourreau Il remercie Dieu De n'avoir pas été tué par un musulman Il ordonne aux femmes d'aimer Ni gémir Ni pousser des lamentations Après sa mort Il est enterré Comme il le souhaitait A Medine Aux côtés du messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et d'Abu Bagr Siddir Radiallahu an Abu Huraira Et Ibn Omar Rapportent que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dit Omar est le luminaire Des habitants du paradis Urba Ben Amar Rapporte aussi Que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dit Si un prophète Devait venir Après moi Ce serait Omar Rupnul Khattab Omar est le premier A avoir proclamé publiquement Sa conversion A l'islam Et a émigré A Medine Au vu Et au sud Des mécrois Daoud Ben Al Houssin Et Al Juhri Rapportent Qu'après la conversion D'Omar Rupnul Khattab Radiallahu an Jibril Descendu du ciel Et dit au messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ô Muhammad Les habitants du ciel Se sont réjouis De la conversion D'Omar Ibn Masoud Radiallahu an Dit La conversion D'Omar Est une conquête Son émigration Est une victoire Et son imam Est une miséricorde Nous ne pouvions Faire nos prières Dans la maison Avant cette conversion Il a combattu Les idolâtres Et depuis lors Nous avons pu Y prier Omar Faisait aussi Parti des dix compagnons Auxquels le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Annonce la bonne nouvelle Celle de leur Entrée au paradis Il s'agit de Abou Bakr Abou Bakr Siddique Omar Ibn al-Khattab Othman Ibn A'pan Ali Ibn Abi Talib Talha Ibn Ubaid Allah Zubair Ibn Al-Awam Sa'ad Ibn Abi Waqas Sa'id Ibn Zayd Abu Ubaid Umar Ibn Jara Et Abdur Rahman Ibn Aw Kalla Les agré Tous Abu Zah Rapporte Avoir Entendu Le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dire Dieu a fait en sorte que la vérité coule facilement sur la langue de Omar Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Omar ibn al-Khattab Le démon n'était voit sur un chemin sans qu'il n'emprunte un autre Omar atteignit un degré de piété et de certitude Si bien que ses différentes opinions étaient renforcées par les versets du Coran révélés au prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ibn Mas'ud Radiallahu an Dit Si on mettait la science des Omar sur un plateau de la balance Et la science de tous les autres hommes sur un autre plateau Le plateau contenant la science des Omar serait le plus lourd Omar ibn al-Khattab Radiallahu an Puis le premier A porter le titre de prince de croyant A dater l'histoire musulmane à partir de l'événement de l'égide A instaurer le trésor public A réunir les musulmans pour faire en commun les prières nocturnes des Tarawis Durant le mois du Ramadan A appliquer 80 coups de fouet au buveur de vin A abolir le mariage temporaire A interdire la vente des esclaves femelles qui ont enfanté A réaliser les conquêtes en dehors de la péninsule arabique A abolir l'esclavage dans toute la péninsule arabique A agrandir la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et à isoler la station d'Abraham De la Kaaba Au terme de cette présentation de la vie et de l'oeuvre Nous pouvons dire qu'il fut un khalif véridique Équitable et courageux D'où le surnom d'Al-Faruq Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Lui donna C'est-à-dire celui qui discernait le vrai du faux Al-Faruq Amirul Mu'minin ou encore Abu Hafs Porta l'islam à son âge d'or Après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Sa valeur était telle que Ses opinions étaient renforcées par la révélation Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Disait pour évoquer le mérite d'Al-Faruq Allah a fait que la vérité sorte de la bouche d'Al-Faruq Et qu'elle soit dans son cœur Sa disparition après dix ans de règne Le sang invite qu'une autre grande figure Va essayer de combler Il s'agit de Othman Othnu Afan Dont la vie et l'oeuvre Fairent l'objet de la prochaine série Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Khulafa al-Rashidoun Les khalifes bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ce programme vous a été présenté par L'Association culturelle islamique du Cameroun Radio Ar-Risala Les éditions Hikma Une compilation et une présentation du professeur Suleyman du Cameroun Collaboration L'usage de cette bande sonore à des fins commerciales ou non Est libre et sans droit de terre pour tous les pays L'usage de cette bande sonore à des fins commerciales ou non L'usage de cette bande sonore à des fins commerciales ou non